Musique Hello les filles ! Donc aujourd'hui nous sommes le jour 4 et je reviens avec un tag me connaître de A à Z donc ça va vous permettre de me connaître un petit peu plus parce que je parle de moi mais pas davantage sur ma chaîne YouTube je le reconnais donc ça va vous permettre d'en savoir plus et également compléter vos questions parce que le jour 1 je vous ai lancé ma fac aux questions je vous mettrai le lien en barre d'infos et juste là aussi pour que vous puissiez poser toutes vos questions voilà, qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer ? ah oui je voulais faire un petit aparté par rapport au jour 3 je suis vraiment désolée ce défi me tient à coeur mais il prend beaucoup de temps et ce qui est arrivé, arriva c'est que mon logiciel n'a pas suivi et il m'a fait une grosse bourde et en fait j'avais préparé tout mon projet l'enregistrer et le balancer sur YouTube sauf que il a fait les siennes et il m'a tout effacé donc comment vous dire quand vous avez passé un maximum de temps à faire ce montage ça prend beaucoup de temps surtout quand vous avez un ordinateur qui fait des siennes qui est très vieux et qui prend beaucoup de temps bah voilà ce qui arrive j'étais limite décomposée et je me disais s'il n'y avait pas ce défi finalement j'aurais pas mis cette vidéo et j'aurais arrêté le défi parce que vraiment ça m'a tellement saoulé vous imaginez même pas tellement que ça m'a gavée je suis en période de stress intense et de fatigue intense je sais pas si ça va se voir en vidéo en ce moment mais voilà quoi et donc j'ai pris beaucoup de temps et au final j'ai réussi à mettre la vidéo sur YouTube en recommençant tout à zéro mais pour moi le montage n'est pas parfait mais bon ça ça n'a pas l'air de déranger mais bon moi ça me dérange parce que franchement j'ai pris beaucoup de temps ouais c'est la première fois que ça m'arrive et j'espère que ce sera la dernière fois donc on va commencer tout de suite au tag donc c'est me connaître de A à Z donc avec chaque lettre de l'alphabet je vais vous donner un mot et je vais vous vous en parler etc etc donc on commence maintenant si on commence avec la lettre A donc tout simplement A comme Audrey parce que c'est mon prénom c'est pas Laurina même si j'aime beaucoup ce prénom je m'appelle Audrey et voilà j'aime beaucoup ce prénom malgré qu'il soit très 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 commun mais je trouve que c'est un très 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 beau nom mon dieu de nom est par contre très vieux qui a rien à voir avec A mais Jeanne ouais voilà donc ensuite B alors j'ai mis B comme battante parce que je suis quelqu'un qui me bat qui me bat assez battant qui en général ne baisse pas les bras et je me dis que dans la vie il faut se battre si on veut atteindre ses buts et réaliser nos rêves avoir le boulot qu'on veut avoir la maison qu'on veut de toute façon il n'y a jamais rien qui est acquis et je pense que c'est un petit peu ma philosophie de toute façon je me suis un petit peu devenue autonome assez vite et par les choses de la vie il fallait se battre voilà quoi voilà tout simplement se battre c'est c'est comme couple parce que je suis en couple depuis plus de 6 ans enfin vers 7 ans bientôt très heureuse amoureuse on n'est pas mariée mais j'aimerais bien mais en couple très heureuse et voilà ensuite alors par contre un petit bug comme par hasard des comme dépensières oui dépensières je pense qu'on l'est beaucoup mais je dirais dépensières en reconversion comme je vous le disais dans mes hauls de toute façon maintenant mes hauls à part quelques-uns c'est toujours réfléchi j'essaie de moins dépenser même si je défoncerai toujours ma passion c'est le make-up c'est pas nouveau c'est pas éphémère ça fait partie de ma vie professionnelle vie privée voilà quoi ça date pas d'hier c'est pas depuis Youtube donc voilà mais je suis dépensière mais je trouve que de toute façon l'argent c'est fait pour dépenser et qu'on n'est pas éternel on va pas s'en pas mourir avec nos billets donc voilà pour le moment il faut dépenser modérément par contre comme épilepsie épilepsie c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que puis t'attends j'ai fait beaucoup de crises d'épilepsie je suis épileptique malgré que enfin je dis je suis épileptique mais bon ça fait des années que je fais plus d'épilepsie heureusement d'ailleurs donc l'épilepsie même si je vais vous laisser regarder sous Google faire votre petite tambouille regarder un petit peu ce que c'est c'est une maladie neurologique neurologique qui crée un dysfonctionnement d'une partie du cerveau et qui se traduit par des crises épileptiques par des crises voilà je vais pas venir en détail je vous laisserai regarder j'ai eu ce genre de de soucis à l'adolescence et ça m'a beaucoup marqué ça m'a beaucoup atteint je trouve quand même ça a un petit peu gâché ma vie il y a eu plein de changements j'ai rencontré plein de spécialistes à l'éhap des conférences enfin bref j'ai fait énormément de choses et voilà quoi vraiment l'épilepsie c'est vraiment un cas qu'on entend qu'on parle pas beaucoup de ce cas mais bon ça m'a beaucoup freiné j'ai pris beaucoup de poids à cause de ça et vraiment si je vous retrouve des photos mais bon là j'aurai pas le temps je vais pas recommencer à m'épiloguer et à mettre des photos parce que sinon on essaie de tomber quoi mais c'est quelque chose qui m'a atteint vraiment 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 beaucoup comme dans ma vie avec mes amis ma vie avec ma famille ça met beaucoup de freins et voilà si vous voulez que je vous en parle je pense pas que je le ferai parce que voilà quoi mais bon si vous voulez que je vous en parle peut-être j'en parlerai à des personnes en privé si vous me posez des questions si vous même vous êtes épileptique on en parlera voilà quoi mais bon je vais pas faire je vais pas vous souler avec ça voilà donc épilepsie ensuite j'ai le F comme franche je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment mais même très peu je suis quelqu'un de très franc quand il y a quelque chose qui va pas quand il y a quelque chose qui me dérange ça me démange de le dire et si je le dis pas je devais encore plus ronchon et j'essaye au maximum de faire comprendre à la personne je déteste l'hypocrisie je suis très franc même des fois un petit peu vexant mais je pense que toute bonne vérité est bonne à prendre même si elle peut être méchante et voilà sans plan j'ai comme gourmande parce que je suis une gourmande j'aime beaucoup manger les petites sucreries voilà je suis comme ça malgré que maintenant je fais attention mais je suis quelqu'un de très gourmand H comme humour parce que quand même j'ai beaucoup d'humour on me le dit souvent je suis un petit peu le petit bout en train j'aime bien faire rire les gens que les gens ils aient le sourire j'aime pas du tout arriver dans des soirées où c'est assez plat plat remplant plan je déteste ça et j'ai toujours envie de foutre un petit peu le bordel on va dire ou vraiment faire quelque chose provoquer quelque chose provoquer quelque chose pour un petit peu égayer la soirée voilà je suis comme ça I comme intuition parce que je suis quelqu'un qui se fie toujours attend qu'est-ce que c'est que je dis E-F-G-H-I oui c'est ça A comme intuition parce que je me fais toujours mon intuition en général l'intuition féminine et généralement je me trompe pas je juge souvent les gens je me fie surtout des gens par mon intuition je vais tout de suite savoir si quelqu'un va être bon ou pas après en général je me trompe pas il m'arrive quelquefois personne de me tromper mais généralement je me trompe jamais sur la personne quand je me fais une intuition sur ce cas et voilà simplement j'y comme joyeuse donc je suis quelqu'un de très gai très joyeuse souriant même si la vie n'est pas toujours rose j'essaye de de pas laisser de pas le laisser paraître et vraiment sourire de toute façon je pense que vous voyez dans mes vidéos je suis quelqu'un d'assez joyeux et je vois pas l'intérêt de faire des vidéos si on tire la gueule voilà je trouve ça pas intéressant je sais pas si je vous montre une vie de mes achats je suis comme ça dépité je vais dire ok quoi je vais mettre la petite croix rouge et ciao à la fille ça m'intéresse pas Youtube c'est un divertissement on est là pour se détendre et on a pas envie de voir des gens qui tirent la gueule limite ça leur fait chier de leur faire une vidéo je vois pas pourquoi ils se prennent la tête à faire des vidéos ça leur fait chier tout simplement K comme Kélia donc Kélia c'est ma petite fille de 5 ans donc pour celles qui ne le savent pas donc c'est mon petit bonheur de tous les jours et voilà tout simplement j'ai un doute à dire je pense pas que vous la verrez en vidéo parce que je pense que des enfants n'ont rien à faire sur Youtube ok Berlio ça va la fête ouais des enfants n'ont rien à faire sur Youtube mais à l'égard que je respecte les filles qui font des vidéos avec leurs enfants mais je trouve que moi des enfants n'ont rien à faire sur Youtube vous allez me dire que je mets des photos sur Instagram pour moi c'est rien je partage juste un petit peu de ma vie avec vous parce que vous êtes mes petits abonnés mes petits chéris vous faites partie un petit peu de ma vie et donc je trouve ça tout à fait normal mais voilà simplement elle comme Lyon parce que j'ai vécu toute mon adolescence on va dire 18 ans à Lyon 18-19 ans à Lyon et vraiment c'est ma ville de coeur je pense que plus tard je viendrai m'installer à Lyon parce que j'aime beaucoup cette ville et voilà il y a toute ma famille il y a tous mes repères il y a toute mon enfance toute mon adolescence mes souvenirs mes amis et voilà quoi c'est une ville que j'aime beaucoup qui est vraiment très lumineuse très joyeuse voilà j'aime beaucoup cette ville tout simplement et voilà ensuite N comme naturel je dirais naturel dans le sens que je suis quelqu'un de moi moi même je veux dire je ne vais pas jouer à un jeu je ne vais pas m'inventer un personnage avec les gens je suis quelqu'un de naturel je ne vais pas faire de faux semblant je pense que vous le voyez je n'ai pas de prompteur quelques fois quand c'est des revues assez complexes j'ai quelques notes mais c'est vraiment moi je ne vais pas jouer des fois vous le voyez il y a des trucs je ne dis pas je dis des choses pas très cohérentes parce que c'est moi même je sais l'idée qui me sort comme ça je ne vais pas me prendre la tête à faire 300 000 fois la prise pour que ça soit au plus près parfait je fais mes vidéos comme j'en ai envie et je ne suis pas là pour faire quelque chose de très professionnel malgré que je veux quand même un certain un certain sérieux quand même il ne faut pas exagérer on est là sur Youtube on partage notre image quand même il faut un minimum de correct voilà M comme maman parce que je suis maman comme je vous dis j'ai une petite fille voilà O comme origine donc j'ai des origines Guadeloupe PN Martinique donc Antillaises et je trouve que c'est un très très beau mélange parce que des fois les Antillais et les Martiniquais ne sont pas très copains voilà quoi mais c'est un très bon mariage c'est vraiment de très belles îles et que malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller ça me serait tardé mais bon vous savez c'est un budget d'aller là-bas quand même et puis qu'on va là-bas c'est pas pour 5 jours j'ai beaucoup de famille là-bas et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'y aller ensuite P comme piment parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger épicé voilà bon j'avais pas quoi d'autre mettre mais bon j'ai mis de piment donc j'aime tout ce qui est épicé j'aime pas tout ce qui est fat j'ai besoin de rajouter du piment ça m'énerve quoi si c'est fat donc j'ai toujours mon petit piment conflit que je fais ou ça que c'est maman qui me le fait et j'aime beaucoup ça tout simplement voilà ensuite vous avez Q comme question donc je suis quelqu'un qui me pose souvent des questions sur les gens je suis toujours dans le questionnement voilà tout simplement de toute façon on se pose souvent des questions en un certain âge on se pose vraiment des questions sur soi ou qu'est-ce qu'on va faire d'une vie ben voilà je suis un petit peu comme ça toujours dans le questionnement voilà R comme râleuse donc ça c'est sûr je pense que tout mon entourage pourra le dire mon conjoint aussi je suis quelqu'un de très râleuse je râle beaucoup voilà je le revendique je sais que des fois je peux être un peu lourde mais je râle beaucoup quand quelque chose ne va pas quand ça ne va pas dans mon sens ou quand ça ne va pas dans mon sens ou que on a dit à la journée ça ne se déroule pas comme je le veux ben je vais râler je vais faire ma petite chieuse et voilà je vais râler un bon coup et après ça va mieux ensuite est-ce qu'homme sensible je suis quelqu'un de très 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 sensible des fois des mots durs je vais l'accepter et puis après je vais vraiment me prendre mal et limite me mettre en pleurs des fois il y a des personnes qui peuvent me parler et dire vraiment des mots très très durs et vraiment ça me touche limite ça me fout les boules là quoi vous avez une sorte de boule de nerfs et voilà quoi c'est je suis quelqu'un de très sensible je pense pas que ça se voit dans mes vidéos je pense pas mais je suis quelqu'un de très sensible et voilà tout simplement thé comme du thé donc je suis une inconditionnelle de thé vous pouvez voir la quantité de thé que j'ai chez moi j'ai même la grosse boîte Litton avec 70 thés différents j'adore surtout en ce moment où il y a les saisons froides un petit thé chaud avec des petits gâteaux de thé de la marque T bien sûr comme des petits beurres le soir c'est vraiment un moment cocooning où je suis tranquille ça m'apaise j'adore le thé voilà surtout le thé frit rouge je suis pas vraiment grand thé grand grand thé ou c'est rare mais j'aime beaucoup le thé Litton ou etc j'ai jamais eu encore l'occasion d'acheter des thés à part les thés Cosmity mais les grands thés comme les palais d'été comme j'ai entendu beaucoup parler j'ai jamais eu l'occasion de les goûter parce que j'en ai pas à côté de chez moi mais bon pourquoi pas mais j'aime beaucoup le thé c'est ma mère qui m'a transmis ce petit virus et tout simplement j'adore ensuite U parce que j'allais pas sauvé U comme USA parce que c'est quelque part que j'aimerais beaucoup aller faire vraiment un world trip un world trip c'est ça world trip plutôt oui world trip visiter tout ce qu'il y a aux USA j'aimerais trop j'aimerais trop 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 y aller aller avec mon chéri faire découvrir plein plein de choses plein de monuments plein de magasins voilà c'est quelque part que j'aimerais beaucoup y aller qui fait partie de mes prochains voyages et j'espère que je pourrais vous partager ce petit moment avec vous tout simplement j'ai comme voyage parce que voilà comme je vous dis précédemment j'aime beaucoup voyager malgré que je n'ai pas quitté le continent je vais me dire mais elle se soule ma gueule quoi elle n'aime du voyage mais elle n'a pas quitté le continent ouais j'ai voyagé beaucoup en France mais hors de la France non il me semble pas non 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 voilà malheureusement j'ai pas voyagé en dehors de la France mais j'ai beaucoup voyagé en France en Espagne n'importe quoi en Ardèche etc à Bordeaux ailleurs un petit peu partout de toute façon j'ai déménagé énormément donc ça se traduit comme ça et voilà tout simplement j'espère que par la suite je voyagerai plus W comme waterproof parce que j'aime beaucoup tout ce qui est waterproof surtout c'est une valeur sûre en été pour avoir son mascara qui coule pour avoir vraiment quelque chose de sûr je pense que c'est c'est comment dire c'est quelque chose qui est vraiment essentiel surtout pour moi pour le mascara j'ai des yeux assez sensibles et qui s'humidifient assez vite et j'ai pas envie d'avoir un oeil de panda par exemple c'est pour moi c'est une question de sûreté d'avoir un crayon waterproof et un mascara waterproof malgré que des fois ça fait un peu des cils cartonnés je le reconnais mais pour moi j'aime beaucoup tous les produits produits je sais pas si je dis produits à chaque fois tous les produits waterproof X alors j'ai mis beaucoup de temps à chercher parce que je ne sais pas quoi mettre et j'ai pensé à un artiste que j'aime beaucoup c'est X-Man donc c'est un artiste Martiniquais qui fait de la musique Raga Dancehall que j'aime beaucoup c'est un genre de style de musique que j'aime beaucoup voilà qui apporte beaucoup de gaieté enfin voilà quand je pars entrer dans les épilogues voilà j'aime beaucoup son style de musique voilà je vous mettrai quelques titres de chansons en barre d'infos si ça vous intéresse si vous aimez bien ce genre de musique Y comme Youtube bien sûr je pense que toutes les youtubeuses l'ont mis Y comme Youtube parce que c'est quelque chose qui prend énormément de place dans ma vie surtout en ce moment avec ce défi voilà Youtube ça fait ça fait combien de temps un peu plus de 2 ans je crois je sais plus je sais plus combien de temps je suis sur Youtube mais je pense que c'est plus de 2 ans et vraiment ça m'apporte tellement de gaieté vous vous rendez pas compte du tout mais ouais Youtube c'est tellement plein de choses pour moi j'ai rencontré vraiment plein 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 de personnes à travers Youtube j'aurais jamais cru que ça aurait pris tant d'ampleur et le fait de surtout voir mes abonnés c'est là que je me rends compte que waouh c'est chouette Youtube quoi c'est vraiment chouette d'ailleurs je tenais à remercier toutes les personnes que j'ai vu quand elles m'ont vu à Kiko voilà je suis tellement contente ça me fait tellement plaisir parce que je peux mettre un nom je peux mettre un pseudo sur un visage enfin etc et vraiment quand on voit un nombre d'abonnés et voir plutôt le visage de personnes qui vous suit qui vous dit j'adore ce que tu fais continue ça vraiment ça vous fait chaud au coeur et ça vous dit ah ouais finalement t'as bien fait de faire des vidéos et qu'en fait c'est pas qu'une passion débile un passion débile une passion débile ouais ouais après les Youtubeuses aussi il y a des hauts il y a des bas comme tout mais pour conclure je pense que j'ai rencontré plein de personnes et je suis vraiment très 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 contente et voilà je pense que Youtube c'est une très très belle expérience qu'on devrait toutes connaître un jour et voilà tout simplement je vais pas faire des bilans quand même donc Y après c'est Z c'est ça oui je peux justement dans mon euphorie oui Z comme Zumba le Zumba j'aime beaucoup la Zumba là j'en fais plus depuis un petit moment je vous l'avoue je vous l'avoue mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est très rythmé très sportif voilà quoi ça permet de faire du sport de bouger son corps tout en s'amusant et en dansant si vous aimez danser si vous aimez les trucs rythmés musique rythmée espagnole etc je pense que c'est un sport qui est fait pour vous j'aime beaucoup très rythmé voilà tout simplement j'adore la Zumba donc voilà les filles c'était la vidéo du jour 4 j'espère qu'elle vous aura plu que mes questions ne seront mes questions n'importe quoi mes réponses seront vous satisfaire voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre rien dire d'autre à part que je vous dis à demain mes petites chéries prenez soin de vous je vous embrasse je vous dis Sous-titrage FR ?